Scène bouleversante aujourd'hui à Gaza. Plus d'une centaine de Palestiniens ont été tués lors d'une distribution d'aide humanitaire qui a viré au chaos. Sylvain Rappaud. Ça se passe à l'aube, à l'ouest de la ville de Gaza. Des milliers de personnes affluent vers une trentaine de camions d'aide humanitaire. Selon des témoins, les militaires israéliens postés à proximité pour protéger le convoi d'aide ont ouvert le feu sur la foule. Ils cherchaient à s'emparer de ce que transportaient les camions. Il y a eu bousculade, des tirs et dans la panique, des gens renversés par les camions. Les forces israéliennes confirment avoir tiré des balles réelles après des coups de semence. Les soldats se seraient sentis menacés. L'armée a ouvert une enquête. Les victimes ont afflué vers des endroits capables de traiter les blessés alors que le bilan fin de soirée s'établissait à 112 morts et 760 blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas. Un carnage, selon des témoins, qui rapporte avoir été visé par les soldats. Ces gestes de désespoir qui amènent les Gazaouis à se battre pour avoir accès à la nourriture deviennent de plus en plus fréquents. Toutes les organisations humanitaires s'entendent pour dire que l'aide n'entre qu'au compte-gouttes. L'envoi par avion de contenants d'aide humanitaire cette semaine a permis de constater comment la population est rendue affamée. La foule s'est ruée sur cette aide venue du ciel. Une fois au sol, c'est souvent le plus déterminé, le plus fort qui en devient propriétaire. L'instinct de survie est alors tout ce qui compte pour ravitailler la famille, les proches. Et comme les institutions dans la bande de Gaza se sont effondrées, le service d'ordre n'existe plus. Pour survivre, certains sont forcés de manger du fourrage pour animaux. Selon l'ONU, l'immense majorité de la population de plus de 2 millions de personnes est menacée de famine. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.